... Et c'est M. Ligémonet qui a gagné son cours. Donc, il est le lauréat, il va avoir une superbe plaque, il est content, avec un disque bientôt d'or, puisque je sais que vous avez fait un premier disque, vous en avez fait un, donc on a commencé à vous préparer un demi-disque d'or, quand vous avez le disque d'or promis, vous venez nous l'amener. Voilà, il faut l'applaudir très fort. Il va faire la première partie de ce spectacle, dans quelques instants, avant les Gypsy King, enfin, ou plutôt Chico et les Gypsy, pardon, je ne me trompe pas. Et donc, je suis avec Mme Martins, qui, comme vous le savez, est maire adjoint à la culture, et qui va remettre ce beau trophée à M. et à ses musiciens, qu'on va écouter avec attention. Merci beaucoup. Un peu plus fort, parce que je trouve que les applaudissements, c'est un peu juste. Et je vous dirais aussi que les autres lauréats qui ont concouru, passeront là-haut au Café des Arts, dans quelques temps, et je les remercie d'avoir participé à ce concours. C'était la première fois qu'on jouait devant autant de personnes. La première fois qu'on jouait devant autant de personnes, on a été mis dans de très bonnes conditions par la ville, par les organisateurs du tremplin. Et on a pris notre pied. Ouais, on a pris notre pied, on a pris notre pied. Ce que j'écris, je le vis, je le vois dans le hip hop français. Ce que j'ai juste le preuve, je l'ai pas de ce soir, je lui donne de la force. Artiste, pour moi, c'est une chance. Ce que j'écris, je le vis, je l'ai pas de ce soir, je lui donne de la force. Alors, ce n'était pas un public qui s'est déplacé spécifiquement pour nous, mais malgré tout, il y a eu quand même un retour. Il y a eu un retour, il y a eu une participation, on a fait jouer un peu le public et on a eu un très bon retour justement de ressenti des personnes qui étaient là, de tous âges, tous horizons, toutes catégories de personnes, tous styles musicaux je pense, puisqu'ils venaient principalement pour les Gypsy Kings, enfin Chico et les Gypsies. Et du coup ils se retrouvent à écouter un groupe rap fusion on va dire et ils n'étaient pas mécontents et nous ça nous a fait très plaisir. D'après ce que j'ai pu voir tout au long du tremplin, depuis les auditions jusqu'à la première partie, jusqu'à la fête de la musique, c'est qu'il y a vraiment des talents à Noisy, il y a vraiment sa foisonne d'artistes qui sont plus ou moins représentés, mais en tout cas voilà je pense qu'il y a un vrai vivier sur Noisy et les personnes qui sont férues justement de musique, d'art en général etc, elles peuvent vraiment trouver leur bonheur sur Noisy. Donc maintenant elles auront l'IJ Money aussi, mais il faut vraiment prêter l'oreille et ça devrait bouger avec une initiative là qui est en cours, qui est chapeautée par Pierre Caillot, qui est un artiste de Noisy, qui est un percussionniste de renom, mais qui a décidé, enfin qui a décidé je pense que c'est en collégial, mais d'essayer de fédérer en tout cas les artistes de Noisy pour créer un réseau en interne, et justement pour que les Noisyens puissent avoir une visibilité sur ce que les artistes Noisyens proposent. On a pour projet de voir avec justement le service culturel de la mairie, voir comment est-ce qu'ils peuvent nous accompagner justement pour promouvoir au maximum le projet. Si j'ai un message à transmettre c'est ça, c'est rester à l'écoute et creuser un petit peu sur Noisy le Grand Info, et sur tous les sites de la ville et ils découvriront des petites pépites. Si on veut me suivre, il y a les traditionnels Facebook, Instagram, etc. J'ai mon site lijeh-moneh.com sur lequel il y a mes actus, il y a ce que je fais, donc ça demande une réactualisation. Mais voilà, si pour me suivre, le plus simple, c'est ça. Merci beaucoup. Je t'en prie. Soyez au plaisir. Adieu. Je respecte ce qui t'ont mis au monde. J'accepte ce précepte mais refuse qu'il me ronge, qu'il me plonge dans les abysses du mensonge. Que l'oubli me tienne et que de vous j'irrite du pire. Dire que j'espère être un meilleur père que vous, c'est dire que j'ai peur que mes impères me rapprochent. Sous-titrage Société Radio-Canada